Mieux vaut la cécité des yeux que celle de l'esprit ou du corps. Conscience en science n'est cru une belle, l'âme. Bonjour et bienvenue dans votre quatrième numéro. Je vous l'avais dit, les incolables des statistiques de Ronald de Messi, les mille et une enregistreurs, les chansons de Waxek, ou encore les camps spécs, les combats ou les statistiques de mots globales de guerre. Qu'est-ce que cela vous a rapporté ? Qu'est-ce que cela vous a donné ? Est-ce que cela a contribué dans votre marche vers le succès ou la réussite ? Bien sûr, non. Comment comprendre alors qu'on n'a qu'une seule vie ? Est-ce que le luxe ne s'attarder sur des futurs vitesses ? Comment intérer soi-même sa vie ? Comment gaspiller soi-même sa vie ? Le temps des regrets arrivera, mais heureusement que nous ne l'y sommes pas encore. Alors les gars, on peut se reprendre, on peut se remettre en cause. On peut surtout prendre du poil de la belle. Ne l'oubliez pas, on a unifié, seulement lui. Il ne faut pas se payer le luxe de jouer avec cette unique vie qu'on a. Et surtout, il ne faut pas se sabitoyer sur son sort et rejeter la faute aux autres. Comment comprendre que le mec qui est autour du barada, comme son employeur, est en train de discuter des dures difficultés de la vie ? Évidemment que la vie est dure, elle l'est pour tout le monde, mais pour ceux qui réussissent. Alors la bonne question que l'on peut se poser à ce niveau-là, c'est pourquoi ces gens-là ont réussi dans les mêmes difficultés que nous ? Pourquoi eux et non ? Ça peut être parce que leur père est là, il n'y a pas qu'ils se noient dans le divertissement. Ou peut être parce que c'est des gens qui ont un amour fou du travail. C'est ça la levoteuse, qu'ils se remettent en cause. Ou tout simplement parce que c'est des gens qui s'inspirent, des gens qui peuvent contribuer à bâtir leur succès. Alors les gars, il est temps de se redresser. Il est temps de se reprendre. Rien n'est encore perdu. Et tout, surtout, peut se gagner. Merci et au cinquième numéro. Si une abondance de vie n'existe pas, une vie en abondance n'est pas contre, réelle. Bonjour et bienvenue, chers vitaminés, dans votre troisième numéro de Vitamine. Les gars, c'est dommage. C'est dommage qu'on se noie dans l'insouciance et l'inconscience. Hélas, c'est la réponse que certains donneront à cette question-là. Où est-ce qu'on en est avec nos vies ? Verser dans ce réel opium du peuple que le dévêtissement, se voulait appeler le système LMD. Un système qui a fini de faire des ravages. Personne n'est pas né. Aucune couche, aucun rang. Dans ces auteurs, qui sont les disques durs, les téléréalités, les enregistreurs des mille et une chansons de Wally Seck, par exemple. Les incroyables des statistiques de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ou encore les grands experts des statistiques de Modelo, Balaguey, etc. Des débats purulent qui pollulent l'atmosphère, mais surtout qui nous tuent d'ici. Sincèrement, les gars, posons-nous cette question. En quoi tout cela peut bâtir notre succès ? En quoi ? En rien, bien sûr. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu me donnes certainement une autre réponse dans le numéro qui viendra. En attendant, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada